Des morts, des casses, des incendies et plusieurs femmes violées, c'est le bilan des affrontements des désecteurs de l'Odia qui se disputent des terres agricoles. Détail à suivre dans ce journal. Bonjour Mesdames et Messieurs. Le vœu de couvre-feu et test Covid pour tous les déplacements, pour tous les vaccinés qui aimeraient se rendre à l'intérieur du pays. L'annonce a été faite hier au cours du débriefing du gouvernement par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katendé. Vous aurez à suivre les détails à la fin de ce journal. Il est inadmissible que les humains s'entretuent pour un conflit qui peut être réglé à l'amiable. Les affrontements des désecteurs de l'Odia inquiètent. L'élu de l'Odia, l'Ombert Mende Omalanga, appelle à l'apaisement. On fait le point avec Françoise Gouéla-Bouakie. Des femmes avec des impacts de balles sur les corps, des enfants brûlés dans l'incendie de leur maison. Le bilan de l'affrontement fait état de 8 morts, plusieurs femmes violées et plus de 200 cases réduites en cendres. Des familles à la belle étoile. Les faits opposent deux secteurs depuis l'année dernière. La condamnation est générale. Le secteur de Mfungi et le secteur de Nambé-Lolorembé. Deux secteurs voisins qui se disputeraient de terrain agricole. Une dispute qui dure depuis quelques mois et qui n'a pas encore été résolue par les autorités locales. Nous avons immédiatement alerté le gouverneur intérimaire qui est à Lusambo, à 475 kilomètres, pour qu'il puisse commettre rapidement une enquête et déterminer les responsabilités. Pour l'élu de l'Odia, l'Ombert Mende Omalanga, rien ne sert à se rendre justice. Il appelle à l'apaisement. Éviter de multiplier les violences parce que finalement nous n'aurons aucune solution définitive à ce rythme-là. Mais à ce que nous sachions, c'est l'attribution par l'administrateur du territoire, sur l'instruction de l'ancien gouverneur qui a été déjà évincé par l'Assemblée provinciale, des terres, de ces terres agricoles appartenant au secteur de Mfungi, à des agriculteurs du secteur de Nambé-Lolorembé, qui a mis le feu aux poudres. Faute de mort de Dizoni Blalodja, les corps des victimes ont été enterrés. Les blessés reçoivent des soins. Les sans-abri attendent l'assistance. Désormais, à partir d'un clic, vous pouvez connaître les informations importantes et vraies sur la République démocratique du Congo. Le lancement du portail numérique et de la charte graphique a eu lieu hier à Chobes, en présence du Premier ministre Samal Kondekin. Suivez les détails. Il suffit d'un clic pour être en RDC et tout savoir sur ces pays-continents. Un portail numérique et de la charte graphique du gouvernement qui vous donne accès à toutes les informations vraies, authentiques, voire même faire la demande du visa congolais et autres services en ligne. La cérémonie du lancement a eu lieu ces lundis à Chobes, en présence du Premier ministre Jean-Michel Samal Kondekin. Nous avons vu qu'il y ait le plus de monde possible qui visite les portails. Pour le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, cette charte graphique est un ensemble de techniques qui définit la marque de l'État et l'unicité visuelle du gouvernement. Nous définissons l'identité de notre pays et les signes distinctifs qui partent dans les marques de savoir que l'offre de l'État est un tel signe et tel ordre qu'il s'agit bien d'arrêter de notre pratique. Tout en rappelant la recommandation du président Félix Tshisekedi de vouloir faire du numérique un levier de la bonne gouvernance, le ministre du Numérique estime que nous avons désormais une adresse qui nous ramène en RDC. Quiconque se trouve à n'importe quel endroit du monde et qui veut avoir des informations sur la RDC, la première porte d'entrée avant même de prendre un avion pour décider de la signe est d'abord PLS secondaire. Pour ces journalistes, il s'agit plutôt d'une grande innovation. Présenter de cette façon, avec les différentes spécificités, les différentes caractéristiques, je crois que c'est une première pour notre pays. C'est un pas dans la bonne direction. Une remise symbolique de quitte par le Premier ministre, chef du gouvernement à la vice-premier ministre en charge de l'environnement, un ministre au secrétaire généraux a clôturé cette cérémonie. Les médias appelés a joué pleinement le rôle des quatrièmes pouvoirs. C'était au tour d'un déjeuner de presse offert par le Premier ministre Jean-Michel Samalokoundé aux professionnels de médias que cet échange a eu lieu. Patti Tondongo nous en dit plus. Un petit déjeuner autour du Premier ministre ce lundi 14 février à Poulman-Hôtel, Jean-Michel Samalokoundé King l'a voulu sous cette forme pour renforcer les rapports étroits et des conviabilités entre son gouvernement et les hommes et femmes des médias. Le chef du gouvernement qualifie cette rencontre d'un devoir de rédivabilité de son gouvernement, voire de lui-même, vis-à-vis des chevaliers de la plume appelés à informer l'opinion nationale et internationale sur les réalisations du gouvernement, parfois dans des contextes difficiles. On a insisté sur les résolutions qui ont été données dans le cadre des états généraux de la presse pour faire suite à l'élan du président de la République qui s'est engagé auprès de toute la presse nationale congolaise d'apporter son accompagnement au gouvernement de la République d'en faire le relais. Et donc c'est à la suite de cet élan du chef de l'État que nous nous retrouvons ici. Et aussi pour vous apporter l'assurance de l'accompagnement du gouvernement dans les résolutions qui ont été les vôtres qui sont venues des états généraux. Jean-Michel Samaloponde King a saisi cette occasion pour revenir sur les grands axes de programmes d'action de son gouvernement. C'est là avant de réitérer son engagement à accompagner la presse dans l'accès aux sources d'informations telles que est recommandée aux états généraux des médias. Ces petits déjeuners constituent un motif de soulagement affirme Jean-Marie Kassamba, président provincial de l'Union de la presse du Congo qui considère que le Premier ministre va s'impliquer davantage pour que la liberté de la presse en République démocratique du Congo soit garantie. Le président national de l'UNPC Gabi Kouba qui paraphrasait Jean-Marie Kassamba a salué l'esprit d'ouverture du chef du gouvernement vis-à-vis de la presse. Une autre page d'histoire s'ouvre, explique-t-il, pour redorer l'image de la presse congolaise afin de recouvrer ses lettres de noblesse. Dans les jeux de questions-réponses, le Premier ministre a rassuré ses hôtes la bonne marche vers l'organisation des élections crédibles et dans le respect des délais constitutionnels, chose qui doit aller de pair avec le recensement de la population. Étant devant la presse, une minute de silence s'est fait observer en mémoire d'un grand professionnel des médias qui a marqué la RTNC dans son histoire du journal télévisé et du sport roi. Faustin Fouassatoumbissadiaba qui a tiré sa révérence le vendredi 11 février 2022 à la suite d'une maladie. Il a plu à Kaboulou, moins à Kaboulou, de faire les témoignages élogieux du parcours professionnel de celui qu'il qualifie d'irremplaçable avant de solliciter auprès du Premier ministre l'organisation des obsèques dignes de ses mérites. Des photos des familles ont immortalisé ces premiers déjeuners des médias avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalokonde-King. L'autonomisation de la femme, le président du Sénat et la ministre du genre ont remis les brevets aux femmes qui se distinguent. 100 femmes ayant suivi une formation gratuite durant trois mois à la fondation grâce à ma mère de Mme Julie Suelet ont reçu samedi dernier des mains du parrain de la cérémonie le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubo, les certificats et des kits des métiers constitués notamment des machines à coudre pour leur autonomisation financière. La fondation Gram, qui milite depuis plus d'une année pour les droits de la femme et son autonomisation financière, a organisé à l'intention de la femme en différentes filières des formations en coupe et couture, make-up, hôtellerie, esthétique, entrepreneuriat, gestion de micro-entreprises sans être exhaustif. Le président du Sénat, Modeste Bahatiloukoubo, a appelé les récipiendaires à l'amont du travail et au métier qu'ils ont choisi car il n'y a pas de ce métier, dit-on, avant de souligner que le développement de la RDC ne peut partir que des petites et moyennes entreprises comme celles que ces dames vont créer. telles qu'elles sont là ces jeunes mamans qui ne travaillent pas seules, elles ont toujours des collaborateurs, donc des employés, donc elles constituent une main pour la croissance économique en distribuant des revenus mais également en offrant des services et des biens sur le marché. Ce que j'ai dit à ces jeunes mamans c'est de dire qu'elles doivent être fiers de leur travail. Elles doivent savoir qu'il n'y a pas de ce métier et que c'est en aimant ce qu'on fait, en organisant ce qu'on fait, qu'on finit par être réellement patrons. Ce sont les patronnes de leurs propres entreprises. La ministre du genre Femmes et Familles présente à cette cérémonie allouer le sens genré du président du Sénat qui s'est toujours battu pour la promotion de la femme en République démocratique du Congo. Gisèle Ndaï a également indiqué que par ses gestes la promotrice de cette fondation Julie Sueli Manika participe au programme du gouvernement dans son volet autonomisation de la femme vision du chef de l'État Félix. Antoine Tisséke dit-il au mot ? Célébration hier de la date du 14 février, date consacrée à la fête de Saint-Valentin. Quelques amoureux ont envahi la maison des ventes pour immortaliser cette journée témoin de l'événement Françoise C'est la bousculade à l'intérieur une file interminable il est midi beaucoup viennent retirer les commandes les interviews sont difficiles à arracher bonjour messieurs bonjour messieurs bonjour j'attends j'attends toujours faut toujours pas sentir je suis étonné de voir tout un tas des hommes je me suis dit ah au Congo nous avons encore des hommes romantiques depuis quelques années la culture prend de l'ampleur nous avons rencontré des amoureux je me suis dit que je devais surprendre mon épouse comme elle elle aime bien célébrer la journée lui offrir un bouquet de fleurs pour lui témoigner mon amour mon affection pourquoi pas ma fidélité envers rien déjà que je suis amoureuse donc j'offre à mon amoureux les fleurs c'est un geste qui parle en fait chaque fleur a un message ça ne coûte presque rien 4 dollars la tige pour le nombre de ce que tu veux tu as tes fleurs pour fabriquer un bouquet plusieurs éléments entrent en jeu la rose rouge les gypsophiles et les feuillages fournis exclusivement par les fournisseurs locaux la pratique est importée autant que ces fleurs naturelles aussi exigées par la clientèle elle provient du Kenya de l'Afrique du Sud de l'Ethiopie et du Rwanda en RDC ce secteur est désintéressé une perte pour l'économie par contre la partie est de la RDC offre les chocolats qui font fondre des cœurs des petits chocolats de 12 sortes différentes c'est congolais c'est de walikali dans une région où il y a l'insécurité le 14 février est une symbolique chaque fleur porte un message le romantisme était au rendez-vous avant de retrouver les querelles de ménage et des futurs couples des brevets d'encouragement ont été remis aux travailleurs de plantation par la VPM de l'environnement témoigne de le Vénémo Marthe Mangaza si des productions dans les provinces de la Tchopo de l'équateur et de la Mongala les plantations et huileries du Congo totalisent plus de 111 ans d'existence les hommes et les femmes qui se sont distingués par leur rendement en 2021 ont eu le privilège de faire les déplacements de Kinshasa où ils ont été congratulés entre autres par la vice-première ministre ministre de l'environnement madame Eve Bazaïba demandent qu'ils ont reçu les prix d'encouragement il s'agit des prix des meilleurs émodeurs des meilleurs sartleurs des meilleurs ramasseurs etc une initiative saluée par la VEPEN dans toute entreprise il faut qu'il y ait la reconnaissance des efforts fournis le fait qu'une entreprise qui reconnaît les efforts de ses agents qui ont travaillé pour certains 43 ans 45 ans ou même 8 ans comme on l'a entendu les hommes et les femmes ça encourage ça permet une certaine performance ça permet de valoriser le travail et la manière dont on a donné les prix moi-même j'ai donné les prix à ceux qui ont planté qui travaillent dans les pépinières ceux qui ont cerclé ceux qui ont transporté les hommes et les femmes les camionnettes jusqu'à l'administration ça c'est un signe de valorisation parce que dans une entreprise il ne faut pas seulement qu'il y ait des sanctions négatives passives il faut qu'il y ait aussi des sanctions positives l'objectif poursuivit cette année est celui d'augmenter la production à plus de 30% nous voulons augmenter la production ça passe par l'augmentation des rendements par un hectare de ce qui est déjà planté pour l'année 2022 on a l'objectif de produire 60 000 tonnes nous produisons également l'huile palmiste on appelle ça le mafutandika qui est utilisé en cosmétique nous avons en tout 4 usines donc 3 usines qui produisent et une usine qui est à l'arrêt nous allons pouvoir voir ce que nous allons faire de cette usine là mais certainement nous allons pouvoir sans doute transformer l'huile de palme en des produits qui vous seront annoncés l'été et que nous serons prêts signalons tout de même que les plantations et huileries du Congo célèbres dans la production industrielle des huiles de palme ont traversé des grosses zones des turbulences économiques d'où l'expertise managériale du nouveau comité de gestion conduit par madame Monique Djerkes directeur général a entrepris de les sortir un bal a sanctionné cette soirée les contours actuels de la COVID-19 le conseiller spécial du chef de l'état chargé du numérique a participé à la conférence au débat qui a réfléchi sur comment vivre avec la COVID-19 organisé par les anciens du collège Saint-Joseph et Likia suivez les détails dans ce reportage désormais vivre avec la COVID-19 c'est le thème de la grande conférence organisée par le cercle des anciens Saint-Joseph et Likia dans l'amphithéâtre de cette école centenaire professeurs chercheurs étudiants élèves indépendants et médias ont tous répondu à ces rendez-vous avec le docteur Pascal Tchamala pour débattre sur les contours actuels de cette pandémie c'est un exercice pédagogique important parce que nous faisons face à beaucoup de fausses de fake news nous avons un taux de vaccination très faible alors que les autorités congolaises souhaitent et appellent la population congolaise à se faire vacciner et je pense que les fake news jouent malheureusement une entrave et un frein à cette vaccination nécessaire et voulue par les pouvoirs publics selon les docteurs Pascal Tchamala pour vivre avec la COVID-19 l'homme doit vivre en harmonie avec les autres êtres vivants c'est à dire les animaux les oiseaux et même les arbres qui constituent son environnement nous devons faire la conversion de notre comportement vis-à-vis de la nature la nature doit être considérée les questions pour nous les anciens de récupérer toutes les propositions qu'il a faites les appliquer et agir sur la société suivant notre devise pro-deo-pro-patria en outre le moyen le plus efficace pour se prévenir en dehors des gestes barrières à observer restent les vaccins les producteurs des carrières à la radio ont reçu des prix et des enveloppes d'encouragement à l'occasion de la journée mondiale de la radio célébrée chaque 13 février la journée mondiale de la radio un nouveau départ pour la radio télévision nationale congolaise radio c'est en ces termes le décideur a donné le temps au travail des qualités à la hauteur de cette station publique aucun organe de presse n'existe en République démocratique du Congo sans la main de la RTNC a confié Patrick Mouyaya ministre de la communication et des médias c'est une nouvelle direction que nous commençons vous et nous parce que dans le travail qui est le vôtre c'est d'abord vous en termes de votre professionnalisme et de la qualité de vos programmes nous comme autorité de tutelle on va s'assurer de l'amélioration des conditions je viens de visiter la radio j'ai vu ce que j'ai vu vous avez l'essentiel vous avez l'essentiel on va s'atteler à améliorer l'existant pendant que vous vous serez en train d'améliorer le contenu du programme parce que nous parlons de confiance la confiance vient de la qualité des programmes et moi-même j'ai pris rendez-vous deux fois le mois d'être avec vous pour discuter des questions qui nous concernent des intercelles d'espoir aux personnels de la radio qui s'est retrouvé dans le plaidouille du directeur général intérimaire de la RTNC Belle idée Mbunga a sollicité tout d'abord la visite du chef du gouvernement aux installations de la radio objectif palper les réalités et surtout assurer un traitement équitable à la radio comme à la télévision et ce après avoir reconnu l'esprit d'abnégation des journalistes radio et leurs auxiliaires Le problème technique se pose à tous les niveaux c'est vrai chaque compartiment de la RTNC a ses spécificités mais les problèmes sont vraiment inhérents dans tout le secteur on a des problèmes techniques donc il faut une solution globale mais là où on peut agir directement on le fait et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis que nous avons pris les commandes de la maison les problèmes que nous pouvons résoudre dans notre niveau nous les résolvons mais il y a des problèmes qui dépassent peut-être notre budget nous sommes à l'attente d'un programme qui va nous permettre de nous équiper d'une manière intégrale et la 2 tout comme la 3 et même la 1 pourquoi pas les provinces des problèmes techniques se posent l'outil du travail a vieilli cette vétusté ne permet pas de faire un travail de qualité professionnelle je crois que l'autorité en est consciente et c'est ainsi que nous avons compté un plan d'action qui va nous permettre de nous équiper avec l'apport d'un entendu du gouvernement de la République donc moi j'invite tout le monde au calme et à un peu plus de géniosité comme les ministres l'ont dit dans le journalisme nous ne devons pas toujours attendre le moyen avec le moyen du bord nous pouvons faire du bon travail c'est question d'avoir la volonté et le sens aigu du professionnalisme et puis les mascottes de la radio sont sortis du lot Raymond Tedika alias carte mémoire ce producteur de l'émission radio Mindu Lepébileko a arraché alors au soir de sa carrière une enveloppe de 1000 dollars américains et un diplôme de mérite auprès du ministre Mouyaya en présence des directeurs généraux intermères de la RTNC que des larmes pour cet homme qui a tout donné à la nation à travers son micro au point de tomber victime d'une déficience visuelle avec ses 85 ans d'âge la RTNC radio mérite préséance confiance investissement pour vous ressembler la radio c'est nous sans FM et www.rtnc.cd il n'est pas question d'accéder au pouvoir par la force en république démocratique du Congo le secrétaire de l'EU de PES le secrétaire général de l'EU de PES Augustin Kabouya a fixé l'opinion sur la tentative du coup d'état dans notre pays Alain Bikai nous fait le point l'entrée des jeux le secrétaire général de l'EU de PES a tenu à prévenir que son parti et la population congolaise n'accepteront pas l'accès au pouvoir par un coup de force l'EU de PES s'est battue durant 37 ans en utilisant une méthode de non-violence a-t-il indiqué pour les numéros 1 du parti présidentiel ceux qui veulent accéder au pouvoir doivent attendre les élections de 2023 pour compétir avec leur candidat Félix Antoine Tsekédici Lombou la constitution de la république démocratique du Congo ne donne jamais l'opportunité à n'importe quel Congolais d'accéder au pouvoir par un coup de force c'est pourquoi nous à niveau de l'EU de PES nous condamnons avec la dernière énergie cette façon de voir les choses Abordant la question de la confusion entretenue par certains cadres de son parti autour de l'instauration des directeurs nationaux à la tête de l'EU de PES Augustin Kabouya précise que la convention du parti n'avait pas pris aucune résolution allant dans ses sens selon les secrétaires générales les membres de la commission électorale permanente de l'EU de PES sont tous nommés par une décision du président du parti sans distinction et ces derniers élisent à leur tour les membres de leur bureau ce qui signifie que le président de la centrale électorale n'est pas nommé par une décision du président du parti le chef de l'exécutif national de l'EU de PES a demandé aux journalistes de traiter avec impartialité les sujets concernant son parti usagers de l'avenue tourisme ceci vous concerne cette route sera fermée à la circulation dès la fin de ce mois de février à cause des travaux de l'usine de captage et distribution des mines en zone prenez donc toutes les dispositions d'autres détails avec Cédric Kenina l'avenue du tourisme sera fermée au public d'ici là les travaux de construction de l'usine de captage et distribution d'eau de la régie des eaux binzaozone ont atteint leur vitesse de croisière et déjà il faut prendre des dispositions pratiques pour fluidifier la circulation singulièrement dans la commune de Galiema les bourgoumestres de cette commune Dieu merci Maïbasilouanga a rappelé la responsabilité de chacun et à tous les niveaux chefs du quartier des localités sont tous appelés à désengorger les voies secondaires pour éviter un blocus nous avons rappelé à l'ordre tous les chefs du quartier et les chefs des localités nous aussi aux commandes concernés et les PCR de savoir une chose qui doit évacuer tous les épaves et le véhicule qui longe nos grands acteurs notamment l'avenir tourisme l'avenir Maman l'avenir soit là nous aussi la route Matadi parce que comme vous le savez au niveau du deuxième point nous avons évoqué le problème de la fermeture de la route de l'avenir tourisme et cette route c'est une route disons très capitale pourquoi parce que c'est la deuxième route qui est plus fréquentée alors comme c'est la deuxième route qui est plus fréquentée alors nous devons prendre des mesures dragoniennes qui vont permettre qu'on puisse éviter les embouteillages les routes que nous venons de citer notamment à l'avenir soit là de l'école mais aussi la route Matadi soit utilisée comme des routes de raccourci ou de déviation par ailleurs l'avenir du tourisme pour des raisons évidentes liées aux travaux de l'usine de la régie des eaux de Binzaozone sera fermée exactement du 25 au 28 février et l'avenir de l'école sera plus sollicitée pendant cette période Les pigments les enfants vivant avec handicap et les filles diminues ont droit à l'instruction le projet relatif à leur instruction vient d'être lancé Bon nombre d'enfants des populations autochtones et ceux vivant avec handicap ainsi que les filles des familles à faible revenu de la République démocratique du Congo n'ont pas accès à l'instruction Pourtant la convention relative aux droits de l'enfant ratifiée par la RDC et les ODD auxquelles ont souscrit le pays recommande de l'éducation pour tous Pour lutter contre cette discrimination et accorder la chance à ces enfants vulnérables d'avoir accès à l'éducation de qualité le gouvernement américain par son agence USAID vient en appui à l'éducation de la RDC dans ce contexte de la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État ce qui justifie le lancement à Mbandaka du projet USAID Apprendre tous ensemble projet lancé par son chef d'émission Paul Sabatine il a saisi l'opportunité pour souligner que ce projet s'inscrit dans le cadre de la coopération RDC USA pour 5 ans et sera implanté dans 4 provinces pilotes à savoir Tanganyika Maniema Kinshasa et Équateur il est financé à hauteur de 24 millions de dollars pour les chefs de projets le projet la mise en oeuvre de la gestion de ces projets est confiée à l'organisation internationale Education Development Center en collaboration avec les organisations locales IRC L'Isadelle Afalit International UNDP les résultats attendus de ce projet est de fournir un enseignement de qualité basé sur l'apprentissage socio-émotionnel la lecture et l'écriture au profit de ces enfants vulnérables Vous allez suivre à la fin de ce journal le briefing du gouvernement avec le porte-parole Patrick Mouyaya Kateboué Fin de ce journal réalisé par Patrick Bapuila et Papi Vuelé Joseph Nzenzo héritier Katendi était à la technique le prochain programme avec l'actualité sur la télévision nationale congolaise c'est tout à l'heure à 13h30 Merci d'être branché Au revoir